Génération Soccer.tv vous est présenté par Coca-Cola. Ouvre-toi du bonheur et les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. Ici Marie-Christine Pinochet, bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Soccer.tv. Jean-Marc Guillou est une immense légende chez les formateurs de joueurs de soccer. L'ex-star du foot français était récemment de passage à Montréal pour étudier le projet de développer un nouveau centre de formation, comme celui qui a vu naître les méga-stars du foot, Yaya Touré et Girvignot. Karim Benhamer l'a rencontré. Le segment Sur la route vous est présenté par Coca-Cola. Jean-Marc Guillou est une légende vivante en France. Il a été l'un des premiers joueurs de sa génération à s'exprimer avec autant d'aisance technique. Mais l'ex-grand meneur de jeu n'était pas ici pour nous parler de son football. Jean-Marc Guillou possède des académies qui sont reconnues mondialement pour développer des joueurs de très haut niveau. Son objectif, en collaboration avec Soccer11.ca, est de voir s'il est possible de former des bons joueurs au Québec, tout en démontrant comment fonctionnent ces académies. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un très grand homme de football, Jean-Marc Guillou. Tout d'abord, bienvenue à Montréal. Merci, bienvenue, merci. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Un projet nouveau qui consiste à peut-être faire une académie telle qu'on en a fait déjà dans plusieurs pays. Ce que je pense qu'il y a beaucoup à faire, compte tenu de la situation actuelle des jeunes émigrés qui viennent, il y a beaucoup d'émigrés qui viennent d'Afrique, parmi eux des joueurs de talent, qui malheureusement n'ont pas les capacités financières, ou leurs parents n'ont pas les capacités financières de faire du foot. Parce que le foot ici est géré d'une manière un peu différente de l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a une fédération qui demande de l'argent, des clubs qui demandent de l'argent. Et donc c'est devenu un luxe de pouvoir jouer au foot. De faire une ligue où, par exemple, les jeunes peuvent jouer gratuitement, me paraît être un projet très sympa qui peut être appuyé par l'académie, avec une académie qui va justement prendre les meilleurs d'entre eux pour essayer d'en faire des joueurs ayant une perspective professionnelle plus affirmée. Le technicien-formateur utilise des méthodes qui sont bien originales et uniques dans ces académies. Beaucoup de gens me demandent aussi pourquoi vous jouez pieds nus plutôt qu'avec des chaussures. Tout simplement parce que je me suis aperçu très rapidement que les équipes qui jouaient pieds nus jouaient beaucoup plus facilement que les autres, allaient plus vite que les autres. Et quand on faisait des oppositions pour une équipe et pas de chaussures pour d'autres, c'est toujours celle qui avait pas de chaussures qui gagnait, quelle que soit la composition d'équipe. Donc je me suis dit finalement, s'entraîner pieds nus, c'est peut-être plus efficace. Et effectivement, c'est plus efficace. Olivier Rousset, le directeur de l'académie JMG de Belgique, a quant à lui constaté qu'il y a bien du talent au Québec. Oui, ici à Montréal, on a vu des joueurs de talent. Comme je vous disais tout à l'heure, les meilleurs joueurs sortent de la rue et en parcourant un peu tous les quartiers, avec l'immigration latino et africaine qu'il y a à Montréal, on a vu beaucoup de joueurs de talent. On a vu aussi des petits Québécois de souche. Il y a quoi faire. Maintenant, il faut mettre des structures en place pour former les jeunes ici. Mais personnellement, j'ai été étonné par le fait qu'il y ait beaucoup de football dans la rue ici. Bon, je sais que c'est l'été et qu'il fait bon, mais il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Nous avons demandé à Olivier si les joueurs détectés vont automatiquement s'envoler pour la Belgique. Ce n'est pas de ramener des joueurs québécois en Belgique pour les former. Si JMG doit s'investir dans la formation de jeunes joueurs québécois, ça serait venir au Québec pour former des jeunes et que les jeunes bénéficient de la même formation, de la même qualité de formation qu'ils peuvent avoir en Belgique. Chez JMG, il y a la Belgique, il y a l'Algérie, il y a l'Égypte, il y a le Mali, il y a le Vietnam. Donc le Ghana, il y a beaucoup d'académies. Donc pourquoi ne pas faire la même chose ici ? Il y a la qualité pour, il y a les structures pour, donc pourquoi pas ? Olivier Rousset nous dit qui sont les grands joueurs qui sont passés par l'académie JMG. C'est les Yaya Touré, Colo Touré, Gervinho, Zocora, Bakikone. Moi, j'en oublie parce qu'il y a eu au moins 25 professionnels, je pense, dont des joueurs qui ont joué dans les grands clubs européens. Dans les clubs professionnels, là, il y a Jason Denayer qui est à Manchester City, qui sort de l'académie de Belgique. Il y a Rami Bensebaïni qui sort de l'académie d'Algérie, qui est à Montpellier. Il y a Amari Traoré qui sort de l'académie du Mali, qui est au stade de Reims. Donc il y en a beaucoup qui arrivent d'ici 2-3 ans. Il y aura, je pense, entre 15 et 20 joueurs qui joueront dans les bons clubs européens en première division. Un joueur qui rentre en formation chez JMG va finir sa formation. En fait, s'il rentre à 12 ans, il ne va pas être lâché avant 18, 19 ou 20 ans. Contrairement au centre de formation en Europe, où le gamin peut rentrer et se faire virer au bout d'un ou deux ans parce qu'il ne donne pas satisfaction. Parce qu'un enfant à 12 ans, 13 ans, 14 ans, il faut lui laisser le temps. Il y a des joueurs qui sont en avance sur le plan morphologique, d'autres en retard. Ils peuvent avoir des blessures. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans la formation. Donc la philosophie, c'est ça aussi. On fait ce qu'on aime, on sait pourquoi on vient et on connaît le but. Alors moi, je pourrais tout faire pour devenir footballeur professionnel, c'est mon rêve. Et je sais pourquoi je suis là. Comment les joueurs de chez nous perçoivent-ils les joueurs de l'académie JMG ? Je trouve qu'ils sont très talentueux techniquement. Ils jouent un jeu très très simple à une touche de balle. Et ils évitent les contacts physiques, ce qui leur permet d'avancer très rapidement vers le but. C'est du beau jeu. Ça joue très très bien et c'est beau d'avoir joué. Et ils s'amusent. Ils ont l'air de s'amuser sur le terrain. Revenons à notre invité de marque. Nous lui avons demandé s'il avait des regrets quant à sa carrière. Donc on a parlé grandement, on le sait, de la sélection ivoirienne, la génération dorée. Vous avez recruté puis formé beaucoup de ces joueurs qui composent en grande partie l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez des regrets de n'avoir jamais été sélectionneur de l'équipe nationale ? Oui, c'est vrai. J'ai ce regret, d'autant que je l'ai proposé. Je trouvais que c'était une belle chose que l'entraîneur qui avait formé 60 ou 70 % des joueurs puisse être l'entraîneur qui les mène dans une compétition en Coupe du Monde. Et puis, ils ont refusé parce que je ne suis pas... J'ai été trop critique à leur endroit pour qu'ils acceptent. J'aimerais en savoir plus sur votre relation avec Arsène Wenger. C'est une relation amicale. Bon, c'est un ami qui tient toutes ses promesses. Et moi, vis-à-vis de lui, j'essaye de faire la même chose. Ce fut réellement intéressant et enrichissant. Merci beaucoup, M. Guillaume. Merci à vous de m'avoir écouté. Les académies JMG ont fait leur preuve dans plusieurs régions du monde. Voyons maintenant si l'organisation sera capable de s'installer au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada